Musique Et bien salut à tous les gars c'est Kalu Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review de Pedro Miguel Paul Eta Donc la légende portugaise Donc les gars je vais vous montrer tout de suite Combien je l'ai payé et sa carte Donc les gars je l'ai acheté pour 358 000 crédits Il a fait 21 matchs, 26 buts, 5 passes décisives Donc les données du joueur je vous les montrerai après dans les stats in game Donc 82 de vitesse, 18 de drip, 86 de tir, 72 de passes, 32 de défense et 72 de physique Donc voilà les gars c'est plutôt une belle carte Donc maintenant je vais vous montrer l'équipe dans laquelle je l'ai placé Parce que c'était plutôt une belle équipe Donc c'est du Anthony Lopez dans les cages Un grand merci à Psychos HD pour l'équipe Donc je te remercie gros On passe tout de suite pour les stats in game de Pedro Miguel Paul Eta Donc voilà les gars On passe pour les stats in game de Paul Eta Donc Paul Eta Donc je ne vais pas vous détailler ses stats Je vous laisse regarder Donc n'hésitez pas à faire pause pour regarder ses stats Donc il y a beaucoup de vert clair et du vert foncé Ouais donc voilà Donc contribution offensive moyenne Contribution défensive faible 4 étoiles d'eau et puis 3 étoiles de GST technique Et voilà je vous laisse regarder le reste On passe tout de suite pour la suite Et voilà les gars La suite Donc c'est bien sûr les clips que j'ai mis avec Paul Eta Donc les différents buts Et les différents passes décisives que j'ai mis donc avec Pedro Miguel Donc vous pouvez voir sur le premier clip Que j'arrive à accélérer A prendre les défenseurs de vitesse A dépasser le goal Et bien sûr Paul Eta Quand il arrive devant le but Bah c'est terminé les gars Donc je vous laisse bien sûr tous les ralentis Je vous laisserai un ralenti pour tous les buts Donc on arrive bientôt au deuxième clip Donc Pedro Miguel se fait un grand plaisir Nous dribler tout le monde Va même dribler le gardien Puis terminer en beauté ce putain de clip Donc les gars Je vais vous parler un petit peu De ce que j'ai pensé pour l'état Donc vous voyez que c'était dès le début du match Donc il peut être décisif à tout moment Donc moi j'ai bien kiffé jouer avec Pedro Miguel Donc rapport qualité prix c'était C'est plutôt cool 350 000 crédits pour une légende Il n'y en a pas Il n'y en a pas énormément de légendes à ce prix là Surtout en buteur Vous pouvez voir le petit lob Donc la qualité de finition énorme Qui est là les gars Ouais donc j'ai bien kiffé J'ai bien kiffé jouer avec Paoleta Même si j'avais pas une équipe énorme autour Ça m'a fait extrêmement plaisir de jouer avec Paoleta Vous pouvez voir la putain de frappe qu'il met en lucarne C'est incroyable les gars Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ouais donc ses points positifs Donc je trouve qu'il avait une putain d'accélération Malgré son 82 de vitesse sur sa carte J'ai trouvé sa finition énorme Il a une super frappe Il se place extrêmement bien en attaque Son petit reproche C'est bien sûr Il revient trop défendre Voilà Donc là vous pouvez voir Il se faufile dans la défense Il arrive Il se fait un plaisir de terminer ce clip En beauté Donc vous voyez Les différents crochets Qu'il a 3 étoiles de jeu technique C'est un petit bémol Mais on va pas vraiment le compter dans les points négatifs Parce qu'avec ses petits crochets De 3 étoiles J'arrivais quand même à éliminer De nombreux adversaires Donc ça fait extrêmement plaisir les gars Voilà C'est un renard des surfaces Vous voyez qu'il arrive à récupérer la balle Sur une mauvaise passe Et donc Il arrive devant le but Il termine ce clip sans problème les gars Donc ça fait extrêmement plaisir Franchement J'ai pris un plaisir de jouer avec Paul Eta Donc à l'heure où je vous parle Je ne pense pas que je pourrais vous faire Deux squads builder avec cette équipe En fait Je me suis contredit dans la vidéo Parce qu'au début Je vous ai dit que j'allais peut-être faire Un squads builder avec cette équipe Mais alors je vous parle Je l'ai revendu Pour me faire une autre hybride Donc une grosse hybride Vers les 300 000 crédits Que je vous proposerai Que je vous proposerai sûrement elle En squads builder C'est une grosse équipe les gars Donc vous voyez là Paul Eta qui tire les pénaltys Comme Ronaldo Ça va au fond Vous n'avez pas Je ne vais pas vous le cacher Ça va au fond les pénaltys Avec Paul Eta Il se fait un extrême plaisir De terminer ce pénaltys Au milieu du but Comme d'habitude Donc voilà Donc là vous pouvez voir La récupération de Moutinho Paul Eta qui se place super bien Donc là il arrive Ah mettre une putain de frappe au premier poteau Ça fait extrêmement plaisir Le bilan plutôt positif les gars 21 matchs 26 buts Donc vous l'avez vu au début de la vidéo Je vous l'ai montré Donc ouais voilà Ouais donc C'était vraiment un extrême plaisir De jouer avec Pedro Miguel Paul Eta Je vous ai mis pas mal de clips J'espère que vous kifferez bien cette review Donc voilà Là vous pouvez voir le clip Donc Pedro Miguel En passeur décisif Pour Sylvestre Varela Donc Pedro Miguel Là il voit Varela Partir en profondeur Il lui met avec un petit triangle Tout doucement Ça passe Crème les gars Donc là on va arriver sur L'avant dernier clip Donc il me semble que c'est un coup franc Ouais voilà Un coup franc vers les 25 mètres 30 mètres Ouais 27 mètres Et Paul Eta il se fait un extrême plaisir De la mettre dans la lucarne Le goal ne peut rien faire du tout Donc il a une qualité de coup de pied arrêté énorme Donc de base Vous allez voir que ça va être lui Qui va prendre les corners Et les coups de pied arrêtés Donc il enroule parfaitement Sa frappe au ras du poteau C'est imparable pour le goal Je vous ai mis 3 ralentis pour celui là Pour que vous amélioriez ce bijou Donc là on va arriver sur le dernier clip Donc le plus beau clip que j'ai mis Donc il se retourne Et il déclenche la grosse frappe Dans la lucarne les gars La grosse frappe Dans la lucarne Il se fait un plaisir De mettre un long shot En pleine lucarne Pfff C'était C'était ouf de jouer avec Donc voilà les gars J'espère que vous avez bien Kiffé cette review On va arriver sur le tableau Récapitulatif Donc de la review de Paul Eta Donc je lui ai attribué la note De 19,5 sur 20 Dans les puces J'ai bien sûr mis son accélération Sa finition Son positionnement Sa qualité de tête Sa qualité de coup de pied arrêté Dans les mois J'ai juste trouvé son positionnement J'aurais pu rajouter Les 3 étoiles de geste technique Et le prix Mais c'est pas vraiment Un petit bémol C'est 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 le prix d'une légende Après Paul Eta Il était pas vraiment technique C'était plus un finisseur Un renard de surface Donc vous voyez le bilan 21 matchs 26 buts 5 passes décisives Donc voilà les gars J'ai pris un énorme plaisir A faire cette review J'espère que ça vous aura plu PEACE